Nous avons perdu 50% de la vie de la planète pendant les 50 dernières années. C'est absolument clair que l'économie de l'économie signifie la destruction du monde naturel. Extinction de masse est le problème principal aujourd'hui. Le plus difficile, c'est comment on peut réaliser les autres. Une fois qu'on s'est dit tout ça, par où on commence ? Comprendre c'est tout aussi important qu'agir. Sortir de cette bulle urbaine, voir ce qui se passe autre part. Et voir qu'en fait il y a des solutions qui existent. Chaque vague apporte plus et plus de plastique. C'est presque un taux d'espoir. Vous prenez un sœur chaque matin. Et vous ne pensez pas qu'il est toujours pas d'espoir chaque matin. Sous-t-on, ils ont collecté 9 000 tonnes de plastique en 3 ans. Il faut préserver la forêt, il faut augmenter l'hétérogénéité des paysages. 45 ans, où nous sommes maintenant, c'était la pasture. 10 000 cottles travaillent ici, dans cette région. Si on a un prédateur très gênant, on ne va pas essayer de mettre un produit. On va essayer d'amener le prédateur du prédateur. Il nous montre qu'on est capable de réverser la tendance, et d'envoyer les espécies de l'hétérogénéité pour comprendre comment elles fonctionnent. Parfois, il suffit de quelques-uns seulement pour gagner les combats. Il faut réapprendre à faire de la place pour les autres formes de vie. Nous devons voir nous-mêmes comme des animaux. Si nous avons disparé demain, pensons-tu que les animaux s'entendent que nous nous sommes missing? Non. Non. Mais si les animaux s'entendent, la vie comme nous connaissons, nous avons besoin de ces petits créatures. Les animaux s'entendent que nous sommes séparés de la reste du monde naturel, mais nous ne sommes pas.